Salut Sébastien, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler d'Airbnb, on va parler aussi des passoires thermiques. Est-ce que finalement, et c'est le titre qu'on pourrait donner à cette vidéo, est-ce que finalement Airbnb ne va pas devenir le futur refuge des passoires thermiques ? Bien évidemment je vais t'expliquer tout ça en long et en large et en travers justement et tu vas comprendre que si tu es investisseur IMO ou si aujourd'hui par exemple tu fais de la sous-location ou autre, eh bien tu vas voir que cette vidéo elle est faite pour toi et on va justement voir ça ensemble, on va décortiquer ça ensemble et notamment je vais m'appuyer tout simplement sur une question qui a eu lieu au Sénat et du coup on va s'appuyer un petit peu là-dessus, on va regarder un petit peu les chiffres, on va voir un petit peu ce qui a été échangé, les réponses qui ont été aussi apportées et tu vas voir qu'il y a quand même des informations intéressantes, importantes à savoir et on va en parler bien évidemment dans cette vidéo. Juste avant, je vais te balancer comme d'habitude le fameux générique. Allez, avant de commencer cette vidéo, je vais t'inviter à t'abonner à celle-ci. Je pense que tu l'as peut-être pas encore fait. Eh bien je t'invite à le faire dès maintenant. Tout simplement, tu as des tu vas rejoindre des dizaines de milliers d'entrepreneurs et d'investisseurs qui l'ont déjà fait et comment on fait ça ? Eh bien tout simplement, regarde, tu déroules là tout en bas. Qu'est-ce que tu vas découvrir ? Tu vas découvrir un bouton s'abonner, tu cliques dessus et après tu as une petite clochette. Tu cliques sur la petite clochette et l'idée si tu veux, c'est que tu reçoives deux fois par semaine des vidéos sur quel domaine ? Eh bien un domaine qui devrait te plaire puisqu'on va parler d'immobilier, d'entrepreneuriat et on va parler notamment de sous-location et de conciergerie d'appartement. C'est quoi ça ? Eh bien c'est tout simplement deux moyens, deux business que tu vas pouvoir créer qui vont te permettre à toi aussi de te lancer dans l'immobilier sans crédit bancaire, sans aucun apport et surtout avec des résultats rapides. Tu vas le voir, c'est tout à fait possible. Si tu ne maîtrises pas le sujet, tu en as entendu parler ou peut-être pas du tout, eh bien je t'invite dès maintenant à découvrir des formations que je t'ai préparées qui sont gratuites, je précise bien, et qui sont à découvrir. Pareil, dans la partie description, tu déroules, tu découvres des petits liens, tu cliques et ça va te permettre de récupérer des formations où je t'explique exactement comment moi aujourd'hui j'ai pu mettre en place des business dans l'immobilier et sans les banques. Ça c'est possible et on découvre ça dans la partie commentaire. Donc aujourd'hui, eh bien on va parler donc d'Airbnb, on va parler de DPE. Alors qu'est-ce que c'est que tout ça ? Pour faire un rapide rappel, aujourd'hui quand on a un logement locatif, nous on va parler plus du côté locatif, est investisseur locatif peut-être ou peut-être pas, eh bien le truc c'est qu'aujourd'hui on a, et quand on achète un logement ou quand on veut le mettre en location, eh bien on est obligé de publier tout simplement, eh bien le DPE, le fameux diagnostic performance énergétique. Et donc c'est un diagnostic, donc tu le sais, c'est une entreprise qui vient chez toi et qui vient faire différents relevés et qui vérifie tout simplement si ton logement est plutôt énergivore ou pas. C'est-à-dire est-ce qu'il consomme beaucoup d'électricité ou beaucoup de gaz ou pas, en gros pour faire simple. Donc forcément, la lettre va de A à G et plus le logement est récent, plus généralement tu es plutôt dans le AB. Alors qu'au contraire, plus le logement est ancien, et surtout s'il n'a pas eu de rénovation qui a été faite dedans, eh bien on se retrouve avec des logements qui sont classés en F, en G ou en E, plutôt F et G. Et donc ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui le gouvernement a pris la décision, dans les prochaines années à venir, eh bien de faire la transformation. Mais quand je dis les prochaines années, c'est maintenant, c'est pas dans X années, on va commencer, ça va se faire étape par étape. Mais ça y est, on a enclenché en 2022 le plan de travail. Finalement, on déroule tout simplement le planning qui a été mis en place par le gouvernement, tout simplement pour correspondre à cette fameuse loi climat et résilience. Et donc cette loi-là, c'est tout simplement l'objectif, c'est de faire en sorte que les logements présents sur le marché soient aujourd'hui, et on parle de plusieurs millions de logements rien qu'en France métropolitaine. Et l'idée, c'est que ces logements-là, eh bien au contraire, ne soient plus classés en F ou en G, mais soient classés en D, voire en C, voire en B, voire en A. Bon, A, B, ça va plutôt être les logements neufs, mais t'as compris l'idée. Et pour aller plus loin que ça, eh bien ce qui va se passer, c'est qu'ils vont sanctionner tout simplement tous les propriétaires qui ne vont pas le faire. Concrètement, qu'est-ce qu'ils vont leur dire ? Ils leur ont dit, ben voilà, c'est très simple. Si vous ne faites pas les efforts, c'est-à-dire que si vous ne rénovez pas vos appartements, si vous ne rajoutez pas de l'isolation supplémentaire, si vous ne changez pas les menuiseries, etc., etc., parce qu'il y a plein d'autres choses à faire, eh bien concrètement, ce qui va se passer, c'est que vous aurez une interdiction de louer. Donc, vous n'aurez pas le droit de louer le logement. Alors là, ça fait froid dans le dos. Alors, il y a plein d'autres problématiques qui sont liées par rapport à ça. J'en ai déjà parlé sur ma chaîne YouTube. Tu balayeras un peu, tu découvriras d'autres vidéos où j'en ai parlé. J'en parle aussi dans mes Morning IMO. Mais du coup, le truc, c'est qu'on a cette fameuse raie qui est en train d'arriver. Et donc, pour les investisseurs IMO, ça veut dire que peut-être qu'ils n'étaient pas forcément envie de redoubler peut-être les murs, peut-être qu'ils n'étaient pas forcément envie de changer les menuiseries ou autres. Eh bien là, malheureusement, ils ne vont pas avoir le choix. Sinon, ils ne vont pas pouvoir louer le logement. Et donc, ce qui se passe, c'est que... Et là, du coup, on va s'appuyer aussi. De toute façon, très clairement, ils en parlent au Sénat. Et notamment, on a Mme Sylvie Robert d'Île-et-Vilaine qui, justement, en parle et qui, du coup, s'adresse au ministre de la Transition écologique sur la nécessité d'amplifier la rénovation énergétique des logements locatifs de tourisme. Et donc, on y vient. Donc, tout ce qui est hébergement touristique, notamment Airbnb. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'aujourd'hui, cette loi-là ne s'applique pas aux logements qui sont loués moins de 4 mois. Donc, si tu loues ton logement moins de 4 mois, eh bien, tu n'es pas... En fait, ton logement est plutôt dédié aux logements touristiques, donc notamment Airbnb, Booking, etc., etc. Et du coup, cette loi-là ne s'applique pas. Donc, forcément, beaucoup d'investisseurs se disent « Attends, je vais acheter le logement, je vais faire un peu de rénovation, le strict minimum, et derrière, je vais le balancer sur les plateformes de location de compte durée. Et ça va me permettre, du coup, de m'affranchir de ce genre de choses. » Alors, le truc, c'est qu'effectivement, on va dire, le gouvernement a été alerté par rapport à ça, car il y a une très forte probabilité qu'effectivement, aujourd'hui, on se retrouve avec de plus en plus de logements Airbnb sur le marché parce que les investisseurs ne vont pas vouloir, ou peut-être certains investisseurs avaient déjà des logements emmeublés et vont tout simplement les transformer, se dire « Finalement, on va faire de la courte durée, comme ça, pas besoin de faire de travaux. » Parce qu'encore une fois, cette règle-là ne s'applique que pour les logements dits « résidences principales », c'est-à-dire que le locataire qui est dedans élit « résidences principales ». D'ailleurs, juste petite parenthèse, quand on fait la location de compte durée, si ton locataire reste plusieurs mois dans le logement, je t'invite fortement à lui demander sa déclaration d'impôt, tout simplement parce qu'il faut bien vérifier qu'en fait, il n'est pas officiellement dans ton logement comme résidence principale. C'est-à-dire que fiscalement, il ne s'est pas enregistré dans ton logement. Parce que si c'est le cas, en fait, ce n'est plus la location saisonnière, ce n'est plus la location compte durée. Là, on part vraiment sur la location en meublé, les baux classiques, ou location en nu, si tu fais du nu. Alors, ce qui se passe, c'est qu'il y a un très grand risque. Du coup, aujourd'hui, il faut savoir qu'à peu près, les logements, locations saisonnières représentent à peu près 10% du parc immobilier. C'est à peu près le pourcentage qu'on a aujourd'hui. Ce que répond du coup le ministre, c'est qu'il répond tout simplement qu'aujourd'hui, ça représente une faible minorité en parc de 10%. Et eux, l'idée, c'est que leur job, c'est vraiment d'aller vers la transition de logements qui ne soient plus énergivores. Et donc, du coup, ils vont taper dans la masse, ils vont taper clairement dans les 90%. Ce qui, pour eux, va déjà être très significatif. Et je pense que ça viendra beaucoup plus tard. Donc, nous, quelque part, on a un peu sauvé parce que, et honnêtement, vu la réponse qui a été apportée, ils n'ont pas du tout prévu. Donc, la question que tu te poses, très certainement, ce qu'on me l'a déjà posé, c'est est-ce que si je laisse mon logement Airbnb, est-ce que je serai aussi soumis à cette règle du DPE ? La réponse est non. Aujourd'hui, à l'instant Théo, je fais cette vidéo, la réponse est non. Et très clairement, vu ce qui est répondu, c'est non. Tout simplement, ce qui part du principe, qui ne représente que 10%, il part aussi du principe que ça va être très compliqué parce que si le logement, par exemple, c'est un logement, il y a des investisseurs qui font de l'hébergement touristique toute l'année et puis il y a ceux qui n'en font que 2-3 mois dans l'année. Donc, on ne peut pas imposer un changement important de rénovation juste pour 2 mois dans l'année. Tu as compris l'idée ? En plus de ça, l'enjeu n'est pas du tout le même puisque le locataire, vu qu'il va être là présent de manière très courte, lui, il s'en fout un petit peu, si tu veux, que le logement... Parce que c'est aussi ça qui a été mis en avant, c'est-à-dire que le locataire, du coup... Parce que l'idée, c'est qu'aussi, indirectement, on fasse que le locataire, ça coûte moins cher en termes de dépenses des charges puisque quand on fait la location meublée, c'est le locataire qui paie l'électricité, c'est le locataire qui paie le gaz. Et donc, forcément, si le logement, il est mal isolé, qui c'est qui trinque ? C'est le locataire. Et l'idée, c'est aussi ça. C'est tout simplement de faire en sorte que le locataire n'ait pas à sortir trop d'argent de sa poche par rapport aux énergies. Mais en location de haute durée, ce n'est pas du tout la même chose en hébergement touristique puisque c'est bien le propriétaire qui paie les charges. L'électricité, le gaz, etc. L'Internet aussi. Et donc, le truc, c'est qu'il part du principe que là, vu que le locataire ne sera là que de manière saisonnière, ponctuelle, en fait, ça n'a pas d'incidence pour lui. Ça n'a pas du tout d'incidence. Le truc, c'est ce qu'il dit également, c'est que ça présente certes peu de pourcents par rapport... Donc, ça présente peu d'appartements par rapport au nombre d'appartements qui sont aujourd'hui présents sur le marché. Et puis, je pense aussi, honnêtement, que ça va être difficilement contrôlable parce qu'on ne peut pas imposer à quelqu'un qui peut-être faire de la location compte durée que 2-3 mois dans l'année de faire toute cette rénovation qui va coûter un bras juste pour 2-3 mois dans l'année. Donc, du coup... Puis, en plus de ça, oui, il y a un autre... C'est ce qu'il répondait également. C'est qu'on a aussi tous ceux qui sont sur le littoral. Donc, tous ceux qui sont sur le littoral n'ont pas de problème, notamment, de chauffage. Ça va plutôt être l'air conditionné, la climatisation. Mais la climatisation, c'est comment je pourrais dire ça ? C'est un confort. On n'est pas obligé d'avoir forcément la climatisation dans le logement alors que le chauffage, il faut bien chauffer. On ne peut pas rester dans un logement où il fait froid. Ce n'est pas possible. Donc, du coup, ce qui se passe, c'est que ça serait très difficile de contrôler parce que ça voudrait dire que toutes les régions du littoral où il n'y a pas forcément besoin de chauffage, un petit peu quand même dans l'année, seraient beaucoup moins concernées par rapport à ce problème de passoires thermiques, contrairement à des logements qui ne sont pas sur le littoral, par exemple qui sont dans le nord, où, effectivement, il fait très froid, notamment l'hiver. Et donc, du coup, il faut bien évidemment investir dans du chauffage. Enfin, il faut payer du chauffage pour pouvoir avoir une température qui soit décente dans le logement. Donc, tout ça est bien compliqué. Et donc, très clairement, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, ils ont tranché. Enfin, ils ont tranché. C'est toujours en discussion. Mais très clairement, aujourd'hui, tous les logements en courte durée ne sont pas du tout concernés par le DPE. Voilà, pour faire très simple. Donc, ça, c'est la première chose. Donc, du coup, qu'est-ce qu'on peut se dire ? Est-ce qu'on ne va pas avoir un afflux d'appartements sur Airbnb ? C'est-à-dire que, d'un seul coup, on va avoir de plus... Alors, moi, je le vois. Et d'ailleurs, ça a été confirmé aussi ici. C'est-à-dire que même avant la période du Covid, on avait vraiment l'activité était en plein boom. C'est aussi pour ça que j'en parle beaucoup, cette chaîne YouTube, parce qu'aujourd'hui, les logements Airbnb, il y en a de plus en plus. C'est une activité qui se développe de plus en plus. Aussi, qui répond à nouveaux besoins, puisque suite à la période du Covid, on a de plus en plus de personnes qui, aujourd'hui, cherchent à rester peut-être un mois ou deux ou quelques semaines dans un logement qui n'est peut-être pas forcément très, très loin de chez eux, mais juste pour quitter la ville, pour un petit peu la campagne, ou dans des villes de taille moyenne. Et donc, aujourd'hui, l'Airbnb... Enfin, quand je dis Airbnb, vous l'avez compris, c'est tout ce qui est aussi booking et abrité, etc. Eh bien, aujourd'hui, est vraiment en vogue, quoi. Ça marche vraiment et on a vraiment beaucoup de demandes par rapport à ça. Donc, c'est plutôt bien aussi pour ceux qui font de la conciergerie. J'en parle énormément, cette chaîne YouTube. Et c'est pour ça aussi que je te fais des formations et tu découvriras ça, tout ça dans la partie description. Mais justement, si aujourd'hui, tu hésitas à créer une conciergerie ou tu as créé une conciergerie, ça, pour nous, c'est une aubaine puisqu'on va récupérer encore plus d'appartements en gestion, très clairement. Alors par contre, moi, les limites de tout ça, c'est que je vois aussi une saturation puisqu'au bout d'un moment, si on se retrouve avec beaucoup de logements sur la place, ça veut dire qu'il y aura plus, clairement, d'offres, peut-être que de demandes. Alors peut-être pas non plus parce que je pense que la demande va aussi évoluer. Parce qu'en fait, vraiment, on est sur un gros changement aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on le sait, on n'a pas assez de logements. Les personnes ont du mal à se loger, ont du mal à acheter. En face de ça, on a des villes qui, clairement, qui explosent en termes de location courte durée. Et aujourd'hui, alors, on le sait aussi, le gouvernement et les municipalités imposent des règles de plus en plus contraignantes dans les grandes villes. Donc déjà, vous avez une obligation de vous enregistrer auprès de la mairie. Et puis au-delà de tout ça, dans les grandes villes, on va vous obliger à faire peut-être un changement de destination ou d'usage. Et on va vous demander, eh bien, tout simplement de faire aussi de la compensation. Et je pense notamment à Lyon. Je pense également à Paris. Du coup, tout ça, c'est fait pour freiner, 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 freiner le développement de location courte durée puisque c'est quelque chose qui est vraiment en train d'exploser. Et alors, est-ce que c'est bien ? Est-ce que ce n'est pas bien ? Bon, il y aura toujours du pour et du contre dans tout ça parce que forcément, ça fait l'intérêt des uns, ça ne fait pas l'intérêt des autres. Donc qui va tout simplement arbitrer ? Ça va être les communes, les mairies, c'est le gouvernement. C'est eux qui vont arbitrer. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, ils vont considérer qu'il y aura peut-être trop de logements en courte durée. Et donc, il va falloir tout simplement ralentir ce développement ou peut-être pas non plus. Parce que je me dis aussi au fond de moi que peut-être que c'est une nouvelle tendance parce que si les logements sont occupés, ça veut bien dire qu'on répond quelque part à une demande. Si à un moment donné, effectivement, il y a trop de logements et qu'il n'y a pas assez de demandes, pour moi, quelque part, le marché se tasse de lui-même. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a des logements en courte durée et que derrière, ils sont loués, c'est qu'on répond bien à une vraie demande. Donc pourquoi il y a cette demande ? Est-ce que peut-être que le marché de demain ne sera peut-être pas justement un autre marché ? Peut-être que les personnes qui cherchent à louer, peut-être qu'aujourd'hui, ils iront peut-être plus vers des logements meublés. Mais peut-être qu'ils, finalement, ils n'auront pas un logement attitré à l'année. Peut-être qu'ils vont vivre trois mois d'un endroit, trois mois dans un autre, etc. Peut-être qu'on est aussi à l'aube d'un changement de l'humain, un changement dans la manière de fonctionner. Donc ça, c'est des questions qu'on doit se poser aussi. Parce que ce qui était vrai auparavant, c'est-à-dire qu'on avait 100 logements, on avait des logements à l'année. De plus en plus, on a des logements meublés. Auparavant, c'était surtout de la location en nue. Et les gens achetaient leurs meubles, etc. Et quand ils déménageaient, ils déménageaient leurs meubles. Aujourd'hui, on a aussi, et on l'a vu dans certaines villes, de plus en plus de logements en meublé, plus même que les logements en nue. Donc, est-ce que ce n'est pas aussi une nouvelle tendance ? Est-ce que ce n'est pas une nouvelle manière de fonctionner ? Tout ça, l'avenir nous le dira, bien évidemment. Mais voilà, ça me semble important de faire cette vidéo, que tu comprennes bien qu'aujourd'hui, très clairement, on va avoir de plus en plus d'appartements Airbnb. Est-ce que la législation va rentrer là-dedans pour imposer le DPE ? La réponse est non. Par contre, il y a des pistes de réflexion qui sont envisagées aujourd'hui. Je pense notamment aux copropriétés, aux syndics. Les syndics pourront très bien, à un moment donné, pourquoi pas, sous pression du gouvernement, d'imposer à l'ensemble des colocataires, des copropriétaires, pardon, de mettre la main au panier, la main à la poche, pardon, pour rénover, on va dire, l'ensemble des appartements. Et s'ils ne souhaitent pas y participer, peut-être que dans le règlement de copro, il y aura une mise à jour. Honnêtement, c'est compliqué à imaginer, mais parce qu'on le sait aussi, mettre à jour un règlement de copropriété, ça nécessite passer par un notaire, ça nécessite une décision à l'unanimité. C'est quand même lourd, tout ça. Et du coup, est-ce qu'il n'y aura pas une mise à jour du règlement qui imposera que si le copropriétaire ne participe pas ou ne paye pas les charges liées à la transformation énergétique de l'immeuble, peut-être que sa location courte durée pourrait être mise en question dans le cadre de l'immeuble. Tout ça, c'est des suppositions, bien évidemment. Mais à l'instant T, en tout cas, il n'y a pas de lieu de s'affoler. Par contre, ce que je pense, c'est qu'effectivement, des propriétaires vont aller petit à petit, vont transformer le logement pour aller plutôt vers la location touristique, pour éviter et pour contourner cette règle du DPA. Donc on verra bien avec le temps, on verra comment les choses ont évolué, parce que ça va se faire sur plusieurs années. Voilà. Le gouvernement, très clairement, n'a pas prévu aujourd'hui de taper, déjà qu'ils le font, à mon sens, déjà beaucoup dans les grandes villes. Là, ils n'ont pas prévu de le faire par rapport au DPE. Voilà. J'espère que cette vidéo, elle t'a plu. N'hésite pas à me lâcher le gros pouce bleu si elle a pu t'apprendre des choses. N'hésite pas aussi à commenter, à me dire ce que tu penses de tout ça, comment tu vois les choses. Est-ce que toi, tu es un investisseur immo, que tu faisais du meublé, tu te dis, est-ce que finalement, je n'ai pas passé en location courte durée ? Parce qu'on est tous concernés. Moi, aujourd'hui, qui fais encore des acquisitions immobilières, quand je vois des DPE en F ou en G, je me pose la question. Je me dis, qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je mets vraiment de l'argent pour rénover et redescendre ? Enfin, remonter, on va dire, au niveau de la lettre, ou est-ce que je laisse comme ça et je ne fais que de la courte durée ? La question peut se poser, mais il faut aussi aller plus loin, je pense, dans le raisonnement. C'est, et on terminera là-dessus, c'est qu'il faut penser à la revente. Parce que si tu ne fais pas l'effort, aujourd'hui, de rénover ton logement, à la revente, tu ne pourras pas le revendre, ton logement. Parce que personne ne le voudra, il ne sera pas rénové. Ou alors, il y aura une décote qui sera tellement forte que finalement, tu auras peut-être même perdu de l'argent. Tout ça est à prendre en considération, à bien intégrer dans sa globalité et voir aussi le long terme, à mon sens. Donc là, pour le coup, on a vraiment terminé. N'hésite pas à lâcher le gros pouce bleu, comme je te le disais, voilà, juste ici. Et puis, commenter cette vidéo si tu as des choses à rajouter, à compléter, à la partager, bien évidemment. Comme tu le sais, vouloir changer de vie, c'est bien, mais le faire, c'est encore mieux. Je vais te souhaiter une excellente journée et je te dis à très bientôt.